alors voilà trois bis qui va explorer un peu la manière dont on peut utiliser les sous-scapulaires et le poids de l'épaule on parle beaucoup du poids du bras et on imagine que si on fait ça on a le poids du bras c'est pas vrai quand on fait ça on a on a le poids du bras mais sans en mettant le poids des omoplates quand je fais ça là j'ai vraiment tout le poids du bras et donc tout le jeu ça va être comment est ce qu'on peut utiliser ça et qu'est ce que ça apporte sur le tirer le pousser de l'archer alors moi j'ai un parti pris dans la façon de d'utiliser l'archer parce que je suis issu de l'école de chandorvégue qui se réclamait de l'école française l'école de lucien capet où on utilise l'archer circulaire bien sûr que j'enchaîne je n'enseigne pas à mes petits élèves à utiliser l'archer de manière circulaire mais je leur apprends à tirer l'archer bien droit et quand ils ont appris à tirer l'archer bien droit et bien un jour je leur dis stop on arrête tout ça maintenant tu tireras plus jamais ton archer droit parce qu'il ya mille façons de l'utiliser et c'est dommage de se priver ceci dit la technique de l'archer parfaitement droit linéaire avec plein cras crin à plat pardon ça a donné des super résultats ça continue d'être enseigné et certainement que ça convient à beaucoup de personnes après ça ça dépend aussi tout de l'approche qu'on a de l'instrument et de la musique c'est ce qu'on a envie de faire avec donc moi j'aime bien avoir une grande diversité de couleurs et donc cette école de capet cette école de l'archer circulaire dans les deux plans verticaux et horizontaux me plaît énormément donc évidemment ce que je vous dire maintenant est très teinté par par cette approche là ceux qui tirent l'archer droit auront aussi de quoi utiliser les petits commentaires que je vais faire et puis s'il vous plaît partagez écrivez des commentaires si vous trouvez le propos réducteur ou bien que voilà que vous avez un autre avis on est là pour échanger alors donc l'idée à la suivante c'est que le matin vous vouliez retrouver votre son et puis que votre instrument le retrouve aussi parce que l'on s'est lié l'instrument peut ne pas être en forme c'est plutôt souvent l'interprète qui l'est pas mais enfin on peut y croire et le matin on peut développer d'abord nos réseaux d'harmonique les plus amples dans l'instrument travailler aussi le son à l'intérieur de la caisse pour avoir quelque chose de très rond de feutré de souple avant de se lancer dans la recherche d'un timbre beaucoup plus centré celui qui va tirer tout ce beau son jusqu'au fond de la salle en mettant un tout petit peu de nez à l'intérieur du son et en le pense surtout donc c'est ces harmoniques très centré et très direct alors quand on passe de ce son souple on peut feutrer et qu'on veut tendre le son d'habitude donc je vais je vais laisser ça tranquille mon épaule tranquille d'habitude on vient s'approcher du chevalet et on ralentit la vitesse d'archet jusqu'à vraiment nourrir le son à l'extrême dans le centre d'accord vous avez vu que pour faire ça je n'ai fait que rapprocher mon archet et donc j'ai pas eu un mouvement global de mon bras si je fais la même chose mais en travaillant avec mes sous-scapulaires quand je tire l'archet je vais tirer l'archet à partir d'ici c'est ce qu'on dit tirer l'archet avec le do c'est à dire que je laisse tomber mes sous-scapulaires quand je tire l'archet ça va avoir un effet de rotation aussi sur la main qui va tourner naturellement la mèche un peu plus à plat donc on aura je sais pas si on voit bien parce qu'il faut que je me concentre là on aura ce son extrêmement dense qu'on va pouvoir après associer à des courbes circulaires de l'archet pour encore plus le densifier et l'entrée dans le chevalet voilà donc ça c'est une piste après si vous voulez rendre votre son plus flautando plus diffus à ce moment là c'est toujours intéressant d'avancer l'épaule et puis d'aller sur la touche au talon en avançant l'épaule d'accord par contre si on veut densifier le son au talon on aura toujours intérêt à aller chercher le son avec l'homoplate ça sera les trapèzes seront plus détendu et ça aura une action aussi sur la mèche parce que elle sera orienté une autre façon avec le bras voilà je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce propos là s'il ya d'autres sujets faites des vidéos publiquez les sur facebook qu'on en discute allez bonne pratique